Je suis ravi d'être parmi vous, je remercie l'ABCG pour son invitation. C'est vrai qu'on a vécu passablement de changements. Je vais essayer de ne pas parler de pandémie, je vais essayer de ne pas citer après cette fois-ci le terme de coronavirus, mais je vais vous parler de comportement d'achat du consommateur, je vais vous parler de changement d'habitude et je vais vous parler de ce que ça peut avoir comme impact sur l'attractivité de la ville. Quand j'ai rejoint l'entreprise familiale il y a environ 13 ans, on parlait de services à la clientèle, on parlait d'accueil, on parlait de choses très concrètes, on parlait de produits. On a vite compris avec l'avènement de l'e-commerce qu'on ne pourrait plus parler que de ça. Finalement à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, si on voulait un produit, on se déplaçait au centre-ville. Évidemment, c'était le seul moyen de consommer, c'était finalement le seul rendez-vous, c'était la ville. En 2007, Steve Jobs lance une vraie révolution, après il a dit plusieurs fois qu'il lançait des révolutions, mais cette fois-ci ça a été une véritable révolution, c'était l'iPhone. Une sorte de canne à pêche qui permettrait d'obtenir toutes les informations en tout temps, pendant la nuit, de consommer, d'acheter des produits et finalement de développer un comportement d'achat un peu différent. C'est de ce comportement d'achat que j'aimerais vous parler aujourd'hui, et puis de l'impact que cela peut avoir sur l'attractivité des centres-villes, mais surtout peut-être de quelques mesures que nous pouvons mettre en place pour remédier à cette désertification déjà annoncée des centres-villes. Le commerce de détail a niché sur un paradoxe. On a d'un côté encore 90% des ventes qui s'effectuent en magasin, encore, plus pour longtemps, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de visites en ligne que dans les magasins. Environ 7 milliards par jour de visites sur Google pour trouver des informations. C'est au niveau monde, mais vous imaginez bien qu'également au niveau suisse, finalement, le comportement d'achat a bien évolué. Et en effet, on assiste depuis plusieurs années, et ces chiffres datent déjà de 2017, donc largement avant la pandémie, on assiste à l'avènement du consommateur connecté. Ce consommateur, il fait quoi ? Il va préparer tous ses achats en ligne, il ne va évidemment plus dans une agence de voyage, je dis évidemment, c'est triste, mais il va acheter ses billets directement sur un site, de voyagiste en ligne, il va évidemment préparer son voyage sur Booking.com pour choisir son hôtel préféré, mais il va aussi faire la même chose avec les produits. Il va aussi préparer son achat, même avant de venir en magasin. Il va bien sûr, lorsqu'il est en magasin, ce qui énerve particulièrement mes vendeuses, consulter son smartphone pour voir finalement s'il ne peut pas trouver moins cher ailleurs. Pas que, il veut aussi plus d'informations, et ça nécessite, au-delà de ça, si ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, d'avoir des compétences de vente tout à fait différentes. 65% des recherches, désormais, commencent en ligne. Si vous n'êtes pas en ligne, on va le voir plus tard, vous risquez finalement d'avoir quelques problématiques en tant que commerce. Ces chiffres également sont vieux, et vous ne voyez pas une bosse en 2020. Ces chiffres sont des chiffres produits par les têtes pensantes du WEF, et qui prédisaient déjà, autour des années 2017-2018, une part d'e-commerce autour des 40% en 2030. 2030, c'est demain, c'est dans moins de neuf ans. On est largement au-dessus de la courbe grâce à 2020, et le mouvement semble tout à fait durable. J'aurais pu mettre à peu près n'importe quel logo de grands groupes internationaux de l'e-commerce. J'ai choisi celui d'Amazon, il est évidemment facile, vous le comprenez tous. Amazon, sans être en Suisse, réalise environ 600 millions de chiffres d'affaires en Suisse. Alibaba, sans être en Suisse, réalise environ 500 millions de chiffres d'affaires en Suisse. Alibaba bénéficie aussi de facilités de livraison, puisque la Chine est un pays en voie de développement, comme chacun le sait, et l'Union Postale Internationale réduit les tarifs de livraison pour ce type d'entreprise. Ce n'est pas le sujet, mais finalement, lorsque vous êtes confronté à Amazon, qui est un peu ce centre commercial digital, qui propose plus de 200 millions de produits, qui propose un achat en trois coups de clic, en dix minutes, vous avez fait le tour de votre centre commercial de Balexer, que vous faisiez à l'époque en trois heures. Finalement, Amazon, proposant toute cette commodité-là, cette convenience, en réalité, il peut se poser la question de savoir si votre secteur, si votre catégorie de produits est encore nécessaire. Et en effet, si vous vous interrogez des entrepreneurs allemands actifs dans la branche du textile, je ne vais pas trop parler de chiffres, mais finalement de leurs attentes par rapport à la taille de surface nécessaire pour exercer leurs activités, on s'aperçoit que même ces entrepreneurs disent très clairement vouloir réduire leurs surfaces. En 2030, c'est également demain, 50% des ventes dans l'industrie du textile se fera en ligne. Si 50% des ventes se font en ligne, et que certains des commerces ne sont pas présents en ligne, on peut imaginer forcément qu'ils vont disparaître. Si certains commerces disparaissent, ils ne vont peut-être pas disparaître de la rue du Rhône ou de la rue du Tram, mais ils vont certainement disparaître de la rue de la Tour Maîtresse, par exemple, ou de la rue Verden, ou d'autres rues qui sont finalement situées en deuxième zone, en pourtour de centre commercial, et alors quid de la taille du centre-ville et quid de son attractivité. J'ai choisi trois thématiques, j'aurais pu en prendre dix en tout cas, mais j'ai choisi trois thématiques, celle de l'expérience en magasin. Enfin, un magasin aujourd'hui, face à une page blanche représentant 200 millions de produits, ne peut plus proposer la même chose qu'auparavant. Il ne peut plus se confronter produit contre produit, il doit proposer autre chose et quelque chose en plus que les produits. Je vais vous parler d'omnicanalité. Qu'est-ce que l'omnicanalité ? C'est ce commerce sans frontières entre les magasins et l'online, finalement sans couture. On dit « seamless » en anglais pour dire que le commerce doit correspondre aux besoins du consommateur. Le consommateur, lui, va commencer sa recherche, on l'a vu en ligne, il va aller en magasin et lorsqu'il arrive en magasin, il a envie d'être reconnu. Après tout, il a déjà commencé sa recherche, il a déjà commencé son processus d'achat. Lorsqu'il quitte le magasin sans produit, peut-être veut-il se faire livrer directement chez lui, le jour même. Donc ça nécessite aussi une activation d'autres moyens logistiques. Cette omnicanalité, c'est la façon d'offrir du commerce qui montre la plus forte croissance aujourd'hui. Davantage que les plus repérateurs de l'e-commerce, et évidemment davantage que les magasins purement physiques et uniquement physiques. Enfin, je vous parlerai de mutualisation et de la façon dont nous pouvons, oui, le city manager est une idée brillante et elle doit être mise immédiatement en place, mais dont nous pouvons créer cette communauté autour des commerces, mais pas que, autour de la culture, autour de la restauration, autour de l'hôtellerie, autour de l'immobilier. Le produit seul ne suffit plus. Quand vous avez en face de vous des plateformes qui proposent 200 millions de produits, ces 200 millions de produits, on peut imaginer qu'au sein même de la plateforme, ils sont mis en concurrence et que pour un même produit, vous trouviez 10 sources d'approvisionnement avec 10 prix différents. Est-ce que vous voulez vraiment lutter, magasin contre e-commerce, uniquement sur le produit ? Bien sûr que non, le produit ne suffit plus, alors il faut se réinventer. L'exemple le plus classique qu'on entend depuis des années maintenant et que je ne trouve pas forcément aussi pertinent que ça, mais c'est un avis très personnel, c'est le fait de simplement mettre, entre guillemets, un restaurant ou un bar dans votre magasin. Bien sûr, on comprend bien, si la visite est plus agréable, si on prolonge le temps de visite, on va augmenter d'autant le panier moyen. C'est assez logique, mais suffisant finalement de simplement mettre un Birgarten, ici en Allemagne, à Hambourg, à côté des chemises et des cravates que vous vendez. Ça peut l'être pour certains clients, mais ça ne le sera pas pour tous les clients. C'est une bonne approche néanmoins, il faut juste imaginer que votre chiffre d'affaires au mètre carré attendu, votre rentabilité par espace, soit suffisante pour payer votre bailleur. Ici, un exemple de Globetrotter à Berlin, vous pouvez trouver pratiquement le même chez Transat à Zurich, magasin magnifique, actif dans les produits de randonnée, de l'outdoor, que je vous recommande de visiter. Globetrotter part du principe que ses visiteurs, ses clients, vont certes vouloir acheter la nouvelle veste North Face à 10 000 de colonne d'eau, produit qui va leur permettre d'aller faire du trek cet été dans les montagnes suisses. Bien sûr, mais finalement, pourquoi ne pas donner des idées à ce consommateur en lui disant « Écoutez, vous pouvez réserver dans mon agence de voyage, qui est située dans le magasin Globetrotter, un voyage dans tel pays, je vous organise absolument tout et évidemment une chose en entraînant une autre, vous aurez absolument besoin de cette gourde pour votre voyage. J'ai vendu un produit de plus grâce à un service en plus. Globetrotter dispose aussi d'une bibliothèque qui contient évidemment des livres qui vont donner des idées aux consommateurs. Mais Globetrotter a aussi intégré en son sein un outil de réparation, une sorte finalement d'atelier à la fois de blanchisserie et de réparation de veste. Parce qu'évidemment, on comprend bien avec la transition écologique qu'on va devoir retaper, qu'on va devoir réutiliser, qu'on va devoir vendre à nouveau. La FNAC à Paris, et l'essai est également fait dans certaines des FNAC que nous avons sur notre territoire, notamment à Genève, a aussi réfléchi à ça. Parmi les premiers biens digitalisés, disruptés en très mauvais français, on a évidemment les biens de l'électronique. L'électronique finalement ne peut plus se vendre. Qui achète un CD aujourd'hui ? Peut-être à part moi. C'est quand même relativement rare. Le livre est en forte croissance, a complètement explosé en 2020 grâce notamment à la crise, mais il y a certains produits qui ont complètement disparu. Alors, que faire de ces espaces ? La FNAC loue des espaces qui doivent être relativement chers, en plein centre-ville, il faut bien les utiliser. Mais surtout, plutôt que de les utiliser, on ne va pas les utiliser avec des produits, puisque ces produits se trouvent sur Amazon ou Alibaba ou tous les autres. Donc, on va en faire une expérience. On va faire venir ici une cabine de Vialet, qui est de la IFI, haut de gamme parisienne, qui propose une expérience très immersive. On va pouvoir écouter sa musique, le choix de sa musique, et savoir si finalement, cette cabine pourrait être transposée chez soi. Et si on va acheter d'un produit Payoneer de l'époque, qui coûtait 1000 francs la chaîne IFI, une chaîne de Vialet qui va coûter 5000 francs, mais en ayant pu la tester. On ne l'achète pas online, on a pu la tester, on va l'acheter directement à la FNAC. On transforme une librairie et un magasin de disques en magasin immersif avec une expérience. Ici, un très beau magasin, que je vous recommande également de visiter à Barcelone, c'est un maroquinier de luxe, comme vous pouvez le voir, qui propose une expérience à la fois colorée, mais qui propose véritablement un choix très clair. Vous aimez, vous n'aimez pas, ce n'est pas tellement l'enjeu, mais ils vont vous proposer un certain nombre de services dans le magasin. Et parmi ces services, un service évidemment très intéressant, ils font venir la directrice artistique de la marque qui va faire votre sac. Vous allez pouvoir lui dire en direct, moi le sac que vous voyez ici en rouge, je l'aimerais rouge, mais j'aimerais des coutures vertes. On a des ateliers de couture qui vont permettre finalement de faire ce sac et de le livrer finalement deux, trois jours plus tard. Donc on ajoute des choses. Je reviens. Je suis allé un peu vite. Nous nous sommes bercés évidemment chez HBAR de ces différentes expériences, bonnes ou mauvaises, réalisées par de précédentes enseignes. Et puis nous avons eu la chance finalement de pouvoir déménager de nos locaux emblématiques de la rue du Rhône dans lesquels nous étions depuis 80 ans. Je vais vous dire une chose, c'est évidemment beaucoup plus facile de partir d'une feuille blanche que de partir d'une rénovation d'un vieux bâtiment qu'il faut non seulement mettre aux normes, n'est-ce pas le double vitrage, mais qu'il faut aussi pouvoir réactiver, réutiliser des espaces qui avaient déjà une rentabilité propre. Là, on parle d'une feuille blanche et on a la possibilité de faire ce qu'on veut et d'attirer le client pour différentes raisons. Alors bien sûr, je vous ai parlé du café. On l'a fait, mais on ne l'a pas fait. Et, entre guillemets, simplement, on a pris un partenaire, qui est un des meilleurs chocolatiers de Genève, qui s'appelle La Bonbonnière, qui a également une entreprise centenaire, et nous en avons fait une sorte de café chocolatier avec expérience. On fait venir le maître chocolatier le mercredi pour les enfants, pour qu'ils puissent brasser du chocolat devant les enfants. On vient aussi vendre des glaces en été, du chocolat en hiver. Mais on vient créer une expérience finalement qui va nourrir évidemment le magasin en fréquence, en fréquentation, mais qui va aussi permettre d'avoir des services connexes. Madame peut essayer ses chaussures, mais en testant un chocolat, une nouvelle ganache. Et toute cette nouvelle expérience, finalement, on la voit dans un seul but évidemment, maintenir l'attractivité de nos magasins et ne pas être produit contre produit. On voit que ça ne marche plus, pas dans des produits qui sont remplaçables. Une paire de Nike, c'est une paire de Nike. Elle va se vendre absolument partout et si on cherche le prix, alors on va trouver forcément moins cher à un moment donné. Derrière, vous voyez l'activité pop-up. Je ne la présente pas parce que je ne veux pas vous lancer des photos à la suite, mais vous avez environ 50 mètres carrés dédiés à une activité pop-up. On fait rentrer une activité, on la sort. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir notre précédent, notre prochain titulaire finalement de cette activité qui est My Private Boutique. My Private Boutique, magnifique site que vous connaissez peut-être, qui est un site pur e-commerce. C'est typiquement le site e-commerce qui a démoli le marché de la mode dans les centres-villes. Eh bien, nous nous associons à cette démarche parce qu'en réalité, il n'a pas démoli. C'est juste que le commerçant, lui, il était sûr de son fait. Il croyait qu'Amazon allait faire faillite depuis 1994, 1994 qu'Amazon existe. Malheureusement, Amazon n'a pas fait faillite, il doit s'adapter. Ces pop-up, cette façon de créer finalement de la richesse, cette façon de créer de l'inattendu, c'est une des raisons à notre sens qui vont faire que le commerce va subsister. Parce qu'on ne sait pas pourquoi visiter quelque chose. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Du coup, on va découvrir. Le meilleur axe marketing créé par mon grand-père, il y a des années de ça, c'est le toboggan. Le toboggan, c'est finalement créer une voix parlante à côté de vous qui s'appelle un enfant et qui vous dit « je veux aller dans ce magasin-là parce qu'il y a un toboggan ». Et évidemment, c'est aussi une possibilité d'avoir de l'attractivité. Alors ça peut être un toboggan, mais pour un petit magasin, ça peut être simplement des Legos, ça peut être plein d'autres choses qui font que vous n'êtes à nouveau pas produit contre produit. La customisation, la personnalisation, pardon, est également une des grandes thématiques dans les métiers de la mode. Comment faire d'un produit que vous pouvez trouver partout, un produit unique, en un espace de temps relativement réduit ? On fait venir également un partenaire, on ne sait pas faire tout nous-mêmes. La plupart des choses, d'ailleurs, on ne sait pas les faire. Donc on fait venir des partenaires qui sont beaucoup plus compétents que nous et qui vont proposer ici un pressing à sneakers et de la cordonnerie. Donc en gros, vous pouvez dessiner sur votre Nike, c'est un professionnel qui fait ça, qui dessine des mangas par exemple, et c'est un carton absolu, puisque évidemment, vous créez une autre raison de venir dans votre magasin. Assez parlé d'Eschbar, je vais vous parler du magasin. Le magasin seul ne suffit plus. Si 65% des recherches commencent en ligne, si 88% des consommateurs préparent leurs achats en ligne, est-ce que vous pensez véritablement que votre magasin est suffisant ? Non, évidemment que non. Évidemment qu'il faut donner des raisons de visiter votre magasin, également grâce à l'online. Alors ça peut être du plus simple au plus complexe, un site vitrine, ça peut être les réseaux sociaux, être très actif sur Instagram, ça suffit aussi. Être très actif sur TikTok, c'est encore mieux. C'est aussi être présent sur les moteurs de recherche, mais c'est évidemment avoir votre catalogue en ligne. Si je recherche ce produit-là et que la seule réponse, c'est Amazon, le commerce est perdu. Le commerce doit être présent physiquement. Et disposer d'un dispositif omnicanal, c'est sa force, je vous l'ai dit tout à l'heure. La plus grande croissance, elle est dans l'omnicanalité. En gros, cette complémentarité, cette espèce de commerce fondu entre digital et stationnaire, il faut l'utiliser. Donc il faut utiliser tout ce que vous pouvez. En gros, commander en ligne et aller chercher deux heures plus tard. Commander dans le magasin, se faire livrer le soir. Ça, c'est la véritable richesse qu'un commerçant peut apporter. Et c'est cette richesse qu'ils devraient pouvoir tous apporter. Ici, un exemple, et je vous parle de la façon dont on peut apporter des réponses à ce besoin de digitalisation. Ici, un exemple. Alors évidemment, on est dans les marques de luxe qui disposent de plus de moyens. On a toujours, nous, petits commerçants, un moyen de dire que c'est réservé au luxe ou que c'est réservé aux autres. Là, on est sur une gamification de l'expérience d'achat. Vous avez des consommateurs très jeunes. On est à Shenzhen. Ici, Burberry est une marque très, très tendance en Chine, qui vont utiliser leur smartphone pour faire une sorte de parcours dans le magasin. On n'est pas là uniquement pour acheter. On est là pour faire autre chose. Et là, en plus, on n'est pas sur le toboggan, on n'est pas sur quelque chose de très physique, comme un café. On est sur quelque chose de très digital, mais qui va enrichir l'expérience. La plus grande chaîne hôtelière du monde ne détient pas d'hôtel. La plus grande chaîne de transport privé au monde ne détient pas un seul taxi. On pourrait dire que la première, c'est Booking ou Airbnb, selon les estimations que vous faites. La deuxième entreprise, c'est évidemment Uber. Le digital permet de ne pas détenir les produits. Typiquement, grâce au digital, grâce à certaines compétences, on peut aujourd'hui chez HBAR proposer le catalogue entier de la marque On, que vous connaissez probablement parce qu'elle vient de faire son entrée en bourse. On peut proposer leur catalogue entier sans détenir le stock, grâce au digital. Donc en gros, d'un magasin qui aurait 100 m² et qui détiendrait environ 500 produits, vous pouvez sur la même surface détenir 100 000 produits. Rien ne vous en empêche grâce au digital. Et ce que vous ajoutez en plus, c'est évidemment l'humain. Et c'est évidemment ce qui fait que vous êtes passé d'un arrêt de tram à un autre pour faire votre shopping. Le shopping devient une expérience où en fait, on ne vous dit jamais non, puisque quand vous entrez chez un commerçant, c'est un traducteur de vos besoins. C'est quelqu'un qui peut vous permettre de trouver à peu près n'importe quel produit, grâce au digital, mais depuis son magasin. Je vais enfin m'intéresser au pouvoir de la communauté. Auparavant, le principal concurrent d'un magasin de vêtements, c'était l'autre magasin de vêtements qui était juste à la porte à côté. S'il reste concurrent et qu'il se regarde en chien de faïence, et qu'il n'utilise pas finalement ce pouvoir de la communauté, comme je vais tenter de vous le représenter, on est face à finalement un commerce qui n'est que guerrier et qui n'attire pas du monde véritablement au centre-ville. Il faut de la concurrence, évidemment la compétition est utile, mais il faut aussi autre chose, il faut pouvoir donner plus de choix aux Gennevois et aux touristes. Ce choix-là, il faut le matérialiser, et il faut enfin qu'il soit à la fois digital et offline, stationnaire, puisqu'on a vu que c'était ce qui croissait le plus rapidement. Tout commerçant aujourd'hui ne peut plus ignorer l'impact de l'e-commerce, l'impact des changements du comportement du consommateur. Alors tout commerçant, petit, grand, va se dire un jour je lance mon site, cette fois-ci c'est décidé, je vois bien que le business se fait sur la plateforme Digitech, il faut absolument que je lance mon site. Or ça n'est pas si facile de lancer son propre site, évidemment comme vous pouvez vous l'imaginer, un commerçant n'a pas forcément les compétences, mais il n'a pas forcément le temps, et puis c'est un investissement qui est conséquent. Lancer son propre site, c'est un investissement au début pour avoir sa plateforme d'e-commerce, mais c'est surtout la suite qui va être lourde. Les frais de maintenance informatique, le fait que vous n'ayez pas pu intégrer votre nouveau produit, le montrer, il faut appeler l'informaticien, lui dire de faire ci, ça, ça. Finalement c'est un autre métier. Et cet autre métier, il y a des gens qui sont peut-être compétents, qui peuvent vous aider, mais qui vont vous lâcher au bout du chemin, et puis vous dire, maintenant je vous ai montré, allez-y. Fort de ce constat-là, et discutant avec passablement de commerce depuis un certain nombre d'années, nous avons décidé de lancer une plateforme commune. En gros de mutualiser les forces, donc de faire finalement un centre-ville, mais digital, d'avoir une représentation, pas un pour un, ça serait évidemment beaucoup trop ambitieux, mais d'en lancer une sorte de représentation qui permette aussi, coup double, de mettre des commerçants qui n'avaient aucun outil digital à disposition, en ligne, avec leur catalogue. Alors c'est un long chemin. C'est un très long chemin, parce que les commerçants le veulent, les commerçants le souhaitent ardemment, mais effectivement, il faut quand même mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, comment vous réfléchissez à la logistique dans un cas pareil ? Alors 2020 nous a énormément appris à nous en tant que plateforme, puisque nous ne voulions pas faire de logistique et on s'est mis à livrer les consommateurs en taxi, puisque les taxis n'avaient pas malheureusement d'activité au moment de la crise. On a utilisé les taxis, la centrale de TaxiPhone que je remercie, pour livrer nos clients. Alors on met en place un système, une marketplace, qui permet d'avoir tant des petits que des grands commerçants, puisque à l'instar d'une ville, finalement si vous venez en ville, on est d'accord, c'est pour aller chez Zara, Payot et la FNAC. C'est aussi les grandes enseignes, aussi grandes et néfastes soient-elles, entre guillemets, et je pense que c'est tout à fait faux pour la diversité du commerce, ce sont ces grandes enseignes qui vont aussi attirer. Alors on a fait entrer 80 000 produits de Payot, mais on a aussi fait entrer 20 000 produits de bon génie. On a besoin finalement de cette diversité, jusqu'à la différence de taille de catalogue. Et cette taille de catalogue, aujourd'hui, elle a allègrement dépassé les 100 000 produits, et on est sur environ 250 marchands. Qu'est-ce que permet finalement une plateforme de ce type-là ? Si on reste au shopping, et je vais vous dire après que ça ne doit pas rester au shopping. Elle permet de préparer son acte d'achat en ligne. En gros, vous cherchez un produit, mais vous n'avez plus ce réflexe Amazon. Quand vous recherchez une vis, vous devez penser à « araignée rouge est beau » et vous devez arrêter de penser à Amazon, sachant que sur Amazon, vous allez forcément trouver de tout. Donc à un moment donné, les produits étant disponibles à Genève, il faut les montrer. Et on va passer finalement d'un point sur la carte à des produits, ou inversement, de produits à un point sur la carte pour déclencher une visite. On l'a dit, si les enseignes s'arrêtent de vivre au centre-ville, il y aura moins de vie au centre-ville, et il y aura donc moins d'attractivité pour le centre-ville. Regardez des photos de villes françaises comme Amiens, de villes françaises dans le Nord, alors j'allais dire « tour », mais c'est véritablement dans le Nord. Alors, ces villes françaises qui ont complètement fait défaut parce que leur commerce avait fait faillite, on veut absolument éviter ça, et une ville de 500 000 habitants doit pouvoir se permettre d'ajouter autre chose. Le digital est une des clés, et la communauté en est certainement une autre. On peut, en tant que consommateur, ainsi faire un achat sur plusieurs enseignes. On peut choisir du fromage chez Bruan, on peut choisir un livre chez Payot, mais on peut aussi choisir une table basse vintage dans une autre boutique, et tout ça, on peut se le faire livrer. Donc, on n'est pas obligé de bouger. Vous allez me dire « qu'est-ce que ça fait pour l'attractivité du centre-ville ? » Ça permet au commerce de vivre. Et si le commerce vit, il peut investir dans des services, par exemple un café ou d'autres choses. Le but, c'est de ne pas s'arrêter à la partie gauche que vous voyez devant vous. La partie shopping seule ne survivra pas. Ça, c'est une conviction toute personnelle. Si vous n'avez pas de tourisme, que vous n'avez pas finalement d'activité culturelle ou d'activité sportive, mais qui soit aussi représentée, qui soit aussi finalement visible, combien de fois n'a-t-on pas entendu Genève être une ville ennuyeuse ? C'est vrai, elle l'est un peu. Mais il y a beaucoup de choses à faire le dimanche. Et il pourrait y avoir évidemment beaucoup plus de choses, comme je vais vous en parler, forcément. Représenter également l'écosystème, c'est intégrer les restaurants, c'est intégrer finalement les spectacles à une même plateforme. Qu'elle s'appelle Genève Avenue ou une autre plateforme gérée par l'État ou par Genève Tourisme serait encore mieux, que ce soit une fondation qui gère tout cela. Parce que finalement, c'est au bénéfice de la collectivité. On a décidé de se lancer dans une... pas dans la création de monnaie, je vous rassure, on ne va pas se lancer dans le bitcoin, mais de se lancer dans un outil de fidélisation. Finalement, renforcer la récurrence des achats chez les commerçants locaux. Le fait qu'ils puissent bénéficier d'une monnaie, d'un porte-monnaie locale, qui permette de générer encore plus de fidélité à cette ville, encore plus de loyauté, mais qu'on puisse aussi, par ce biais-là, représenter des points sur la carte. Ce que nous allons faire, et je suis ravi que vous ayez parlé de transports en commun, c'est nous associer à Unireseau, qui est cette plateforme tarifaire pour tous les transports en commun, y compris les TPG, pour pouvoir générer encore plus de trafic dans les magasins. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant de choisir les transports en commun face à la voiture, ça je pense que c'est une guerre complètement derrière garde, mais c'est de choisir finalement les moyens de faire venir du monde en centre-ville. Donc on va lancer un partenariat dont vous serez prochainement informés à la fin du mois de septembre, une opération qui s'appellera la plus grande vente privée jamais organisée, où les commerçants vont profiter de la force de frappe d'Unireseau pour faire venir du monde. En gros, vous aurez un rabais si vous êtes venus en transports en commun. Mais on pourrait imaginer la même chose avec le parking du Mont-Blanc. On pourrait imaginer la même chose en faisant vifi un écosystème au gré des alliances. J'ai listé un certain nombre de points que j'aimerais tout de même aborder, parce qu'il y a des conditions essentielles à ça. Je vous ai parlé d'expérience, je vous ai parlé d'omnicanalité, et je vous ai parlé du pouvoir de la communauté. Mais il y a plein d'autres pistes, et il y a plein d'autres choses qu'on doit mettre en place. Le city manager, par exemple, d'avoir quelqu'un qui comprenne finalement quels sont les enjeux de la ville, qui permet d'être un facilitateur pour une installation, par exemple, d'un salon de coiffure dans un nouveau quartier. Il nous faut des animations. C'est très bien les géants. Je ne fais pas partie de ces commerçants qui pensent que les géants ont tué un samedi de vente. C'est une hérésie de penser, d'ailleurs, que le sommet Biden-Poutine n'a créé que des complexités inutiles pour les commerçants. Le nombre de vues de la ville de Genève, en plus, par un beau soleil, transportées grâce à cet événement, c'est évidemment d'un pouvoir d'attraction sur le tourisme monstrueux. Donc il faut avoir ces activités-là. Je ne fais pas partie de ces commerçants qui ne veulent pas de zones piétonnières et qui ne voudraient que des parkings. Je pense qu'il faut des zones piétonnières, il faut qu'elles soient réussies. Il nous faut une zone piétonnière aux clés de rive, à la rue Perfation. On a vu ce changement magnifique qui avait été fait à la place du Mollard. Il nous faut ces aménagements urbains. Il faut que la ville continue d'investir dans ces trottoirs absolument pourris et lamentables et dangereux que nous avons sur les rues basses, la rue du Tram. Il nous faut une rue du Rhône qui soit enfin attractive. On ne peut pas passer d'un trottoir en manquant de se faire écraser par un taxi ou par un bus ou par je ne sais quel vélo en disant que c'est une rue piétonne. Donc on a besoin aussi, finalement, d'une certaine ambition de la part de nos autorités. On a besoin de budget, mais on a besoin de le dépenser là aussi pour créer toutes les conditions favorables au commerce. On ne va pas être Tokyo demain avec Herzog et Demoron qui font le nouveau magasin Prada sur Mote Sando. On ne va pas avoir ça, malheureusement, parce qu'il y a quand même un aménagement à respecter, mais au moins avoir de l'attractivité par des rues qui sont simplement fréquentables, des rues piétonnes. La mobilité, c'est une très bonne chose. Quand vous venez en vélo, vous avez quand même de la peine à repartir avec des sacs. Donc il faudra inventer quelque chose. Mais il faudra aussi inventer une mobilité inverse ou plutôt une livraison inverse où vous allez dans un magasin, dans un deuxième, dans un troisième, dans un dixième, et les dix paquets vous sont livrés le soir même. Donc il faudra inventer ce genre de service pour que l'attractivité soit toujours présente et puis pour que, évidemment, les commerces puissent vivre. Puisqu'on l'a vu, un commerce qui périclite, c'est potentiellement une rue en moins à terme. J'aimerais vous parler quelques secondes de tourisme. Il ne me reste plus très très longtemps d'après ce que je vois et j'avais dit que je serais bref. J'aimerais vous parler de tourisme. Le tourisme qui pèse à Genève uniquement à 25% sur un tourisme de loisirs et le reste sur un tourisme qui est quand même un peu mis à mal par Zoom et par la pandémie, ce commerce doit aussi se réinventer. Pour se réinventer, il nous faut de l'attractivité tous les jours de la semaine. Il nous faut une zone touristique. Elle existe déjà. Elle est possible également. J'espère vous en reparler très prochainement. Mais je vous engage, et ce sera mon petit tour politique, à voter oui à le changement de la loi sur les horaires d'ouverture en novembre prochain qui nous permettra d'avoir deux maigres dimanches à Noël pour générer encore un petit peu plus de féerie pendant le mois de décembre et qui nous permettra d'exercer une heure de plus le samedi. Je pense que c'est le moindre qu'on puisse faire pour se concurrencer à l'e-commerce. Je vous remercie infiniment pour votre patiente attention. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada